Bonjour et bienvenue pour ce Revue des Titres. La presse sénégalaise de jeudi est marquée par l'horreur de l'immigration clandestine, après la découverte de 14 corps sans vie, originaires du Sénégal et de la Mauritanie, dans une embarcation au large de la République dominicaine, comme le rapporte le quotidien Enquête. Ce drame, survenu le 6 août, met en lumière les dangers persistants de la migration irrégulière, malgré les efforts pour freiner ce phénomène, souligne le journal Tribune. Certains journaux, notamment Vox Populi, évoquent également la présence de cocaïne dans l'embarcation, suggérant un possible lien avec le trafic de drogue. En parallèle, l'actualité politique est dominée par les préparatifs des prochaines élections et les réformes institutionnelles. L'idée de coupler les élections législatives et locales est évoquée comme une stratégie pour maximiser l'efficacité électorale, selon le journal Baisse-Billejour. Le remaniement administratif, décidé lors du dernier Conseil des ministres, a également retenu l'attention, avec des changements notables parmi les gouverneurs, préfets et sous-préfets, comme l'indique Vox Populi. Enfin, la présence croissante des mototaxis Jakarta dans les villes, ainsi que les répercussions sur la sécurité publique, fait débat, rapporte Sud Quotidien, tandis que des mesures en faveur du secteur de la santé sont annoncées par le président Bassirou Dioméffaï, selon le Soleil. Maintenant nous passons aux revues de sport en images marquées par Louis-François Mendy, qui avait impressionné lors des séries, a été éliminé en demi-finale du 110 mètre et aux Jeux olympiques ce mercredi soir. Il a terminé à la troisième place de sa course avec un temps de 1-3-3-4. Déçu, le sprinter a exprimé sa désillusion sur ses réseaux sociaux en début de soirée. Merci pour vos laïcs et à bientôt.